... Kate Middleton avait porté les boucles d'oreilles de la princesse Diana lors du couronnement du roi Charles III. La princesse de Gale a hérité de ses boucles d'oreilles lors de son mariage avec le prince William. Elle a porté ses boucles d'oreilles à l'envers lors de la cérémonie. Le couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla a été un événement historique. Pour honorer cet événement, Kate Middleton avait mis l'accent sur la symbolique concernant ses tenues. D'ailleurs, Elsen est tenue à des looks gravitants autour des couleurs du Royaume-Uni. Chacune des tenues et des accessoires de la princesse de Gale témoignaient d'un sens profond. Si est-il le cas, par exemple, de sa robe Alexander McKean qui était un clin d'œil clair à sa robe de mariage. Tenue qu'elle avait associée à une cape aux couleurs du drapeau d'Angleterre. Ne laissant rien au hasard, la femme du prince William avait choisi des boucles d'oreilles très significatives en guise d'accessoires. Ces boucles d'oreilles appartenaient à la princesse Diana. On parle d'une paire de boucles d'oreilles collines goudes en perles et diamants léguées à la princesse de Gale à l'occasion de son mariage avec le prince héritier. Ce choix est un clin d'œil très apprécié, mais chose étrange, la mère des princes George et Louis et de la princesse Charlotte avait porté les boucles d'oreilles à l'envers. Pourquoi exactement ? Kate Middleton, un clin d'œil à Lady Di, mais avec sa signature pour l'histoire, ses boucles d'oreilles avaient été offertes à la princesse Diana avant même son mariage avec le prince Charles, à l'époque. L'ancienne princesse de Gale avait attiré tous les regards avec elle, en 1996, lors d'un dîner de collecte de fonds à Sydney. Pour ce qui est de Kate Middleton, 41 ans, porter ses boucles d'oreilles à l'envers serait une touche personnelle. La royale désirait donc rendre hommage à la princesse Diana tout en posant sa signature. Si est-il une source au palais qui avait affirmé que Kate Middleton souhaitait surtout créer sa propre voie. Une idée qui visiblement ne déplaît pas. D'ailleurs, le résultat au couronnement du roi Charles III a été sublime. A propos de l'auteur Yvonne des derniers articles et Prince Harry au tribunal, il révèle des informations privées sur une de ses ex-maîtresses et sa mère était supposée être enterrée depuis 13 ans. Ce qui l'a fait du corps dépasse l'entendement Jérémy Renner au bord des larmes. J'ai décidé d'eux, il revient sur son dramatique accident d'an. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada